Bonjour, bonsoir à tous, c'est Trotta sur la chaîne avec l'architecture ludique, et nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau jeu qui n'est pas SimCity, même si les graphismes pourraient laisser croire le contraire, c'est Open Transport Tycoon, qui est un jeu de gestion d'entreprise de transport, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu est open source, en tout cas cette version du jeu est open source, qui joue son nom, Open Transport Tycoon, de luxe en plus. Tout ça pour vous dire que je vais vous mettre un petit lien dans la description, et si vous voulez jouer au même jeu, il vous suffit de suivre le lien, d'être un petit peu anglophone, de voir un petit peu comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu est encore très populaire, malgré le fait qu'il soit quand même relativement ancien, comme ces graphismes le laissent supposer, mais il y a quand même un petit cachet qui rend les choses pas mal. Et je voulais vous parler de ce jeu, parce que je me suis amusé dernièrement, ça m'a pris une petite journée, à traduire la ville de New Asia, donc la ville avec serveur, dans Transport Tycoon, et je me suis dit que ça serait très intéressant de partager ça avec vous, parce que tout simplement, déjà, le jeu permet de le faire. Donc c'est parti, on va jouer un scénario, voilà, et après on va aller chercher, alors c'est pas celui-là, on va aller chercher sur mon disque dur, voilà, charge. Donc je vous mettrai aussi ce scénario à télécharger, comme ça vous pourrez jouer vous aussi. Donc nous voici dans la ville de New Asia, qui a l'air un petit peu différente, mais on y est presque. Donc ça a été fait avec ce qu'on appelle une 8-map, donc c'est la vraie, c'est la vraie ville de New Asia. Alors après, il a été nécessaire de bricoler certaines choses pour que ça puisse s'arranger avec le gameplay de ce jeu, de Open Transport Tycoon Deluxe, mais dans l'ensemble, on se reconnaît assez bien, on reconnaît bien le système de canaux. Là, vous voyez, juste là, on a l'équivalent, on a la Marina, justement, c'est bien écrit ou pas ? Ouais, Marina. Ici, on a le futur phare du serveur, là, on a une petite jetée, ici, on a ce qui représentait le quartier des abonnés, on a le centre de New Asia, et là, on a tout le système de canaux. Il nous manque le pont de New Asia, ça c'est le genre de choses qui serait intéressante qu'on puisse mettre. Il y a quand même toute une flopée de ponts. Là, on a Port Marianne, qui sera notre futur quartier industriel, normalement, si je ne me trompe pas, il faudra que je revoie ça avec Rome, mais en gros, là, vous êtes un petit peu spoil sur l'avenir du serveur, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à voir avec l'industrie se passera à Port Marianne. Et après, via le système de canaux, on pourra faire du commerce, balancer des péniches dans l'Atlantique, tout un tas de choses comme ça. Ici, on a l'île de Noé, qui est une île sur laquelle on va avoir quelque chose à faire à l'avenir. Ce n'est pas encore dit que ce soit acté. On sait qu'il y a une île ici, et comme c'est une île, on pourra peut-être s'en servir pour faire des choses un peu spéciales. Ici, on a la ville historique, et là, on a la ville romaine, mais on a prévu, dans le plan d'urbanisme, entre guillemets, de mettre tout ce qui était agricole par là. Donc, Banco, il y a beaucoup d'industries agricoles. Et au nord, c'est un peu un chemin de île blic. Là, on a Bollac, on a Hésia Plage, on a la pointe nord, vous voyez qu'il y a un petit peu des gisements pétrolifères en haute mer. On sait qu'il y a une île par là, d'ailleurs. Mais je me disais que pour commencer, c'était déjà pas mal d'avoir ça, surtout que, en fait, ça, c'est tout ce qui est généré sur la carte. Là, vous voyez un petit peu tout ce que ça représente. Alors, Rome voulait absolument en faire une métropole, et je pense qu'il a tout à fait raison. À terme, New Asia va devenir une vraie métropole. Dans le sens où il y aura des petites villes un petit peu agrippées les unes aux autres. Ça fera ce qu'on appelle des connues ambassions. Donc, ce que je vous propose, quand même, c'est de jouer un petit peu au jeu. Le but du jeu, déjà, première chose, c'est de gérer une entreprise, mon Dieu, de transport. Donc, on va changer le visage. On va un peu plus se coller avec la nature. Quoi qu'on ne sait même pas si c'est le même visage, mais ils ont juste mis des cheveux dessus, quoi. Alors, voilà. Voilà, on va dire que c'est ça. Le nom de la société, on va l'appeler Net, comme New Asia Transport. nom du PDG, ça va être Etretat. Mais si vous êtes vous-même le PDG d'une entreprise de transport, on va mieux le dire. Mettez votre nom, s'il vous plaît. Justement, marrez-vous. Valeur de la compagnie, une livre. On est bien. Un flou, on dira. On ne sait même pas qu'il y a monnaie de nos oisirs. Donc, on va construire le siège social. Le siège social, il sera forcément à New Asia, mais par contre, nous, on a commencé à l'époque à construire la New Asia au niveau de la Marina, donc on va le mettre au niveau de la Marina. Mais construis à non autoriser pendant la pause. Vas-y, construis. Le siège social de l'entreprise de transport, je serais tenté de dire, on va peut-être pouvoir commencer. Alors, analysons déjà le jeu. On peut faire du train, du transport routier, on peut faire du transport fluvial ou même naval, et on peut faire du transport aéronautique. Je serais tenté de faire du transport fluvial. Manque de peau en début de partie. D'après mon expérience, le transport fluvial, c'est un petit peu, ça part en cacahuète facile. Donc, l'idéal, ce qui a toujours bien marché dans ce jeu, c'est de faire du train. Donc, je vous propose de faire du train. On va faire quelque chose qui peut être potentiellement drôle. Ici, on a du charbon. Ici, on a une usine. Ici, on a une aciérie du charbon, tout à fait, tout à fait. on pourrait s'amuser à faire pas mal de choses. Moi, ce qui me plairait pas mal, c'est d'essayer de nous mettre dans le schéma de développement entre guillemets de New Asia. Donc là, on a tout un tas d'endroits où il y a du bétail. L'idée, ça serait d'amener tout ça dans une usine. Manque de peau, je n'ai pas d'usine à proximité. Donc, tant pis, on fera 100. Là, j'ai du bois. Là, j'ai pas mal de choses. Là, on peut essayer. On peut essayer, mais moi, ça m'embête cette proximité-là. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer de mettre en place une ligne qui va se diriger tout doucement mais sûrement vers la partie industrielle de New Asia et qui va desservir tout ce qui est bétail, tout ça. Alors, c'est parti. On va commencer à faire du train. Du train, 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 hop là. On a ça. Donc, première chose à faire, c'est les gares. Ici, on va faire une gare déjà dans ce sens-là. J'espère quand même que j'arriverai à gérer le truc. Alors, ici, on peut aller chercher le bétail et le bois. Non ? Le bois, je peux le faire. Accepte du bois, du bétail, fournis des biens et des céréales. Non autorisé par la pause. Mais on n'est pas en pause. Voilà. Ville historique, on boit. Alors, on va éviter de faire une gare juste là parce qu'en fait, la logique voudrait qu'on fasse un échange local. Le jeu ne fonctionne pas comme ça. On pourrait s'évertir à le faire, par contre. On pourrait dire, moi, je veux faire du local donc on va faire le bois là. Mais malheureusement, en fait, quand tu fais du transport dans ce jeu, tu as plus intérêt à aller chercher justement le bois qui est là. Enfin, la scierie qui est là. Donc, ce que je vous propose c'est qu'on allait faire ça et après, on remontera peut-être progressivement ou peut-être moi, on se tiendra au juste sur la partie mais peut-être que j'arriverai à faire remonter le transport ferroviaire jusque là. Donc, première chose, on tire les voies. Hop. Alors, on va avoir besoin d'un pont. Les extrémités du pont ne sont pas au même niveau. Ah bah, c'est dommage. Ah bien, tant pis. Alors, on va niveler le terrain. Alors, viens là. Celui-là. Voilà. Donc, ça va être beau. Tu descends d'un pour ensuite prendre un pont qui arrive là. on va prendre un pont qui fait 112 km heure. Déjà, je suis ruiné. Ensuite, voilà, on va faire tourner le tout pour arriver juste là, devant la scierie. Ensuite, on va pouvoir faire ceci. Je me propose de mettre qu'une place pour le moment. Voilà. Voilà, il me reste 74 000 d'argent à dépenser. On va faire ça comme ça. On va mettre un dépôt ici. Ensuite, dans le dépôt, on va lui demander d'aller chercher le train. Alors, tous les types de cargazons. Non, moi, je veux déjà une loco. Donc là, vous voyez, ma loco apparaît là. C'est un jeu avec beaucoup de fenêtres. On se croirait dans comment ça s'appelle? Rollercoaster paikoon les premières versions. Ensuite, on va lui dire qu'il prend du bois. Voilà, très bien. Et on va rajouter des wagons. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. J'ai encore assez d'argent? Bah dis non. Et toi, tes ordres vont être d'aller ici et de retourner ici. Voilà, ça va. Et maintenant, feu vert, ça roule. On n'a plus qu'à regarder notre train. partir en forêt. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par contre, je vais d'une Syrie à une autre Syrie. Voilà, c'est ce qu'on appelle une première débilité. Quand on est, quand on n'a pas tête, il faut avoir les jambes. Donc, ou des gares, au choix. Fatalement, fatalement, je me suis failli. Alors, c'est pas grave. On peut toujours garder ça. On peut toujours garder ça. Ici, on va mettre celle-là. Voilà. je suis en train de réparer ma propre bétine. Hop. Quand on est stupide, on ne compte pas. Voilà. Ça vous renseigne aussi sur la facilité des trains. Ah, mais va-t'en, toi. Impossible de démolir. Ah, Je suis maudit. Bon, cours, Forest. Voilà, que je peux supprimer un rail. Stupide. Stupide, Bidouflu. Alors, hop. Voilà. Donc, toi, tu continues comme ça. Voilà. OK. On va créer une zone. Oui, il est dans sa zone. Et maintenant, tes ordres, mon gars. Ça ne va pas être d'aller à ville historique. Parce que, voilà. Supprimer. Ça va être d'aller ici. Et là, on va y arriver. Donc, reprenons là où nous étions laissés. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant à l'avenir que je fasse une boucle comme ça qui permette aux gens d'attendre, tout simplement. surtout aux trains. Donc, là, on a notre train superbe. Le train est en train de traverser. Tchou-tchou. Tchou-tchou-tchou-tchou-train. Donc, le principe, c'est qu'ici, pour le moment, il n'y a rien sur le quai. Le bois n'est pas produit. Il faut que le train vienne une première fois sur le quai. Vienne une première fois dire, salut, je prends du bois. et après, à partir de là, le bois va commencer à être chargé sur le quai. Les mecs de la forêt vont se dire, ça serait peut-être bien qu'on coupe le bois et qu'on le mette sur le quai. Là, vous voyez, dans le quai, normalement, si tout se passe bien, du bois devrait apparaître. Ne me fais pas mentir. le jeu ne me fait pas mentir. Ah, le voilà. Vous voyez, regardez, 22 tonnes de bois, on voit le bois comme ça. Donc, lui, il va faire son bonhomme de chemin. D'ailleurs, je pourrais peut-être déjà lui dire tiens, mec, fais demi-tour pour voir. Impossible de faire demi-tour. Ah, c'est dommage. Essaye, en dehors du moment, tu es en panne. Ah, voilà. Ils font demi-tour comme ça, les trains. c'est assez rapide. Donc là, on a aussi une usine à charbon que je pourrais tout à fait connecter et aller faire aller jusque ici. On reste 41 000, train 1 est perdu. Mais pourquoi es-tu perdu ? Oh, copain. Tu vas pas bien toi. Tu vas aller à Port Marianne. Bon, on va lui laisser faire son bonhomme de chemin. Vas-y, mon gars. Tu vas perdre de l'argent pendant ce temps-là. Hop. Donc, va récupérer ton bois. C'est vrai que les créanciers sont sympas. Alors, t'as combien ? 120 tonnes et tu peux prendre c'est quoi ta capacité ? 1, 2, 3, 4, 5. Il peut prendre 150. Il va tout prendre. Donc, si on voulait faire les choses de manière optimum, on enlèverait un d'avou, a priori. Et peut-être qu'on pourra se débrouiller autrement. Donc, c'est parti. On va voir combien ça va nous rapporter. A priori, la distance n'est pas énorme, donc je ne pense pas que ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Mais on va voir. Vas-y, fais-moi arriver le petit train. Là, vous pouvez même avoir la caméra personnalisée. C'est-à-dire que là, vous faites ça. Littéralement, un deuxième écran de jeu. Et vous pouvez aller vous balader. C'est quand même... Et ce jeu ne consomme rien. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement... Moi, ça m'impressionne. Ça continue toujours de m'impressionner ce qu'il était possible de faire un petit peu dans les années 90. Et puis maintenant, on ne sait plus faire. Oui, prends ton temps, va au dépôt. C'est bien. Vas-y, va décharger. Dis-nous combien tu nous as fait gagner. Alors, je crois que l'argent ne s'affiche pas dans les petites fenêtres. Alors, on est obligé d'y aller. Alors, vas-y, décharge tout. Fais-moi arriver. Voilà, on a gagné 3 000. Ça aurait pu être pire. Donc, c'est notre premier train. Il va commencer à nous rapporter. Là, déjà, vous voyez, par rapport à son entretien, etc., tout est mis là. Pour le moment, il n'a rapporté que 2 000. C'est déjà pas mal. Le principe, c'est qu'on voit son coût d'entretien par an. Donc, on voit le profit qu'il fait. Le profit, là, cette année, il a fait 2 000 de profit. Et vous voyez, là, ça baisse en permanence. C'est-à-dire que tout ça, c'est ce qu'on appelle le coût d'entretien. Donc, le coût d'entretien, plutôt que d'être envoyé, plutôt que d'être enlevé à la fin de l'année, il s'enlève au fur et à mesure, en permanence. C'est un petit peu comme dans la réalité. C'est assez intéressant, ce jeu, parce que d'un point de vue l'urbanisme, ça vous encourage à construire la ville indirectement, parce que, en fait, c'est pas vous qui construisez la ville. À la limite, vous allez faire des petites routes pour les voitures et potentiellement, les villes, quand elles vont grandir, elles vont se faire le long des routes que vous allez avoir créées. Mais pour le reste, c'est tout de l'indirect. C'est-à-dire que les villes vont grandir uniquement à partir du moment où vous mettez de l'activité dedans. Donc là, il y a un petit peu d'activité. Pour le moment, elle ne croit pas, la ville. Elle ne fait pas les grenouilles. Elle ne croit pas. Mais on peut potentiellement lui donner plus d'activité. Par exemple, si j'étais capable de faire une gare en centre-ville qui pourrait accepter les biens, elle accepte les biens. Mais là, le truc, c'est qu'il faut vraiment la mettre tout près, la gare du centre-ville, pour qu'elle accepte les biens. Donc on va laisser ça là pour le moment. Là, vous voyez par exemple, elle accepte fournir des passagers du courrier. Donc là, si on relie plusieurs villes qui sont distantes, là par exemple, si je relis ce centre-ville-là, la ville historique, avec Port-Marienne, ça peut être potentiellement intéressant. Mais par contre, il faut que ce soit suffisamment dense pour pouvoir déplacer des biens. Donc c'est à voir, surtout sachant que tout ce qui était ferroviaire, on s'était dit que ça serait quand même difficile de faire passer dans le centre-ville de New Asia vu qu'il est un petit peu méga dense. Donc on va voir comment on se débrouille du point de vue du train. Mais ça, par exemple, c'est une ligne qu'on pourrait tout à fait faire dans Minecraft. Sans aucun souci. Donc ouais. Ça pourrait marcher, sachant que le bord de la ville historique est là. on pourrait tout à fait faire ça. Donc à voir. Là, au nord, il faudrait aussi qu'on se pose la question de mettre en place une ligne. Alors là, on a pointe nord. Et ça, c'est Bolaque, je suppose. Donc là, déjà, une ligne qui pourrait être rentable, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sorte de... Il y a ce qu'on appelle une chaîne de production. Ça fonctionne un petit peu comme les théories du craft dans Minecraft. le principe, c'est que là, la mine de fer qui est là produit du fer. Ce même fer qui est pris par l'acierie qui va produire de l'acier et ce même acier va être utilisé par l'usine pour créer des biens de consommation et ces mêmes biens de consommation qui vont ensuite être revendus dans les foyers. Donc, tout de suite, ça devient... On peut tout à fait complexifier la chose et justement, ce qui est intéressant, c'est de maîtriser toutes les... toutes les... manières de faire, toutes les étapes de la chaîne de production quand vous faites le transport parce que du coup, les premières étapes sont celles qui rapportent peut-être le moins mais celles qui viennent juste après sont celles qui vont rapporter le plus. Par exemple, les biens qui arrivent en toutes vos chaînes, là, qui arrivent dans les maisons, c'est ce qui rapporte potentiellement le plus. Donc voilà, je pense que je vous ai fait une petite présentation assez sympa du jeu. Je reviendrai peut-être dessus pour vous montrer un petit peu comment New Asia évoluait en fonction de l'activité des petits trains, des bus, pourquoi pas, d'un service de transport fluvial et même naval. Ça pourrait être quelque chose de tout à fait pertinent. Donc, on verra ça ensemble. Sur ce, je vous laisse là et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le jeu et que je vais mettre à votre disposition cette carte de New Asia et comme ça, si vous avez envie de partager un petit peu des impressions écrans de votre version de New Asia, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à plus et puis à bientôt sur la chaîne avec l'architecture ludique. Sous-titrage ST' 501